Ça me met toujours à être un peu... On demandait à récupérer l'héritage de leur père. On a reçu trois héritages, trois parts dans l'héritage. Elles ont pris la part de leur père qui faisait partie des Yots et Mitzrayim. On est pour l'instant dans la Chittah qui pense que la terre d'Eretz Israël a été départagée en fonction du nombre de personnes qui sont sorties d'Egypte et non pas de ceux qui sont rentrés en Israël. Je rappelle rapidement que la quasi-totalité de ceux qui sont sortis d'Egypte sont restés 40 ans dans les airs et ils sont morts. Et ceux qui sont rentrés en Eretz Israël sont quasiment tous les enfants de cette génération. Donc la première génération et la seconde, celle qui est sortie d'Egypte et celle qui est rentrée en Eretz Israël sont composées les deux de deux générations totalement différentes. Et donc ici on nous dit que les filles de Tselophrad ont pris la part de leur père, que leur père possédait entre guillemets théoriquement dans l'Eretz Israël même s'il n'y a pas mis les pieds. Ils ont pris une part parmi les oncles, leurs oncles, dans l'héritage de leur grand-père qui s'appelle Hefer. Donc Tselophrad c'était le fils de Hefer, Hefer lui-même avait une part en Eretz Israël parce que même si on dit que c'est la génération qui est sortie d'Egypte qui mérite d'avoir une part, on avait très souvent deux générations. Donc Tselophrad est sorti d'Egypte, Tselophrad est sorti d'Egypte. Donc on a le père et le grand-père de Tselophrad qui ont une part en Eretz Israël. Ils ont pris la part de leur père pour lui, ils ont pris la part que leur père aurait dû avoir dans les biens du grand-père et une troisième part c'est quoi ? Et comme leur père était aîné, ils ont même pris une double part. Donc elles ont pris deux parts venant du grand-père puisque le grand-père a eu X enfants. Parmi ces X enfants, il a eu l'aîné qui s'appelle Tselophrad et ce Tselophrad-là étant l'aîné, il aurait dû avoir double part. Donc à ce moment-là, ce qu'on nous dit, c'est que cette double part a été prise par les fils qui fait deux parts, plus la part que lui-même Tselophrad méritait en tant que Yots et Mithraïm sortant d'Egypte. Et donc du coup ça leur fait trois parts. Maintenant l'Akmara va poser une question et au passage on va apporter une discussion très importante entre les Tanaïm au sujet de la manière dont on a départagé la terre derrière Israël en fonction des familles et des tribus. Tnan, c'est dans une Mishnah, on nous dit quoi ? Comme qui tient-elle ? Elle tient comme ceux qui pensent que les Yots et Mithraïm, c'est au sortant d'Egypte, que la terre a été donnée, départagée. On verra que, encore une fois, on a deux avis qui s'opposent à cela. Détania, c'est une vraie taille qui dit « Rabi Oshia Omer, Rabi Oshia nous dit ». Et c'est l'avis que l'on connaît. La terre a été partagée en fonction de ceux qui sont sortis d'Egypte. Chez Némar, comme c'est marqué, C'est marqué que ceux qui rentreront en Éire d'Israël, ils hériteront l'Ishmote en fonction des noms, des tribus des pères. Donc, on a l'impression ici que ce que prendront les enfants qui rentrent en Éire d'Israël sera dépendant du nom et du nombre de ceux de leur père qui étaient sortis d'Egypte. Alors, le problème, c'est que Rabi Oshia lui-même est conscient qu'il y a un autre verset qui a l'air de se contredire. Et là, comment faire pour appliquer le verset qui dit Au sujet de ceux qui, justement, vont entrer en Éire d'Israël, c'est marqué C'est pour cela, c'est à cela que l'on va partager la terre. C'est pas pour dire que ce sont eux qui vont réellement se départager la terre, parce que c'est contradictoire avec ce qu'il vient de dire précédemment. C'est pour nous dire que même si c'est le nombre de sortants d'Égypte qui va déterminer le nombre de parts en Éire d'Israël, et non pas le nombre de gens qui vont rentrer, il y a tout de même un point commun entre ceux qui vont rentrer et ceux qui sont sortis. C'est que même dans ceux qui sont sortis, on ne tiendra compte que de ceux qui ressemblent à ceux qui vont rentrer. La ele, c'est quoi ? Ceux qui vont rentrer n'ont pas fait de faute. Et ceux qui sont sortis et qui eux non plus n'ont pas fait de faute vont avoir une part. Mais s'ils ont fait une faute et ils ne rentrent pas, l'Eotie est à Tephalim. Donc ici, Tephalim, c'est ceux qui ont fait des fautes. On verra plus tard qu'effectivement, l'Emeraglim, les explorateurs, ou Korach et sa bande qui a tenté de renverser le pouvoir face à Moshar Benu, n'auront pas d'héritage en Éretz Israël. Donc encore une fois, cet avis-là pense que principalement, mais quel que soit le nombre de gens qui sont rentrés en Éretz Israël, on prend le nombre de personnes qui sont sortis d'Égypte et ce nombre de personnes-là, on va diviser la terre. Enfin, on prend à chaque fois dans chaque tribu, on prend la part de chaque tribu et on divise en fonction du nombre d'hommes entre 20 et 60 ans qui sortent d'Égypte. Et c'est ce nombre-là qui va finalement hériter de la terre et qui sera donné après à ces enfants, quels que soient encore les enfants, on a déjà donné l'exemple. Donc déjà, si on a deux personnes qui sortent d'Égypte, un qui a dix enfants, l'autre qui a un enfant, ils prendront chacun à une part les pères et quand leurs enfants arriveront à l'Eretz Israël, donc un, c'est une famille de dix, donc dix enfants qui arrivent, les dix enfants se partageront une part qui a la même superficie que celle de l'enfant unique de l'autre famille puisque c'est en fonction des pères. Donc là, vous avez remarqué qu'il est conscient, Rabbi Uchiha, qu'il y a deux versets qui ont l'air de s'opposer. Un qui a l'air de dire que c'est en fonction de ceux qui sortent d'Égypte. Un qui dit que c'est en fonction de ceux qui rentrent en Éretz Israël. Alors lui, que fait-il ? Il tient que finalement la totalité de l'héritage est départagée en fonction de ceux qui sont sortis d'Égypte. Et l'autre verset vient juste nous apprendre qu'il n'y a que ceux qui sont chérim, pas ceux qui ont fauté. En sachant que les deux idées se comprennent parce que l'entrée en Éretz Israël est à la fois liée au mérite de ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont été esclaves, qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu les plaies, l'ouverture de la mer Rouge, qui ont reçu la Torah, qui ont attendu dans le désert et qui auraient dû rentrer. Dans le côté, on a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas une part pour celui qui ne fait que rentrer, qui rentre en Éretz Israël. Donc on a envie de donner un peu aux deux. Donc on a deux versets. Lui, il dit non. C'est ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont prioritaires. Lui, il dit non. Principalement, c'est en fonction de ceux, du nombre de ceux qui rentrent en Éretz Israël que la terre a été partagée. Comme c'est marqué chez Nema, la ele tehalek hares ben akhala. Le second verset que Rabbi Usher lui-même avait rapporté, la ele, c'est à ceux-ci, pour ceux-ci tehalek hares ben akhala, que la terre sera partagée en héritage. Et là, comment faire pour tenir compte du premier verset qui dit qu'ils hériteront en fonction des noms des tribus de leur père ? Ce qui sous-entend que c'est vraiment le nombre de pères qui va déterminer l'héritage. Alors on nous dit ici Rabbi Yonatan Cet héritage-là, d'Éretz Israël, est différent de tout héritage dans le monde et dans l'histoire. Cet héritage-là, c'est les morts qui héritent des vivants. Comment cela fonctionne-t-il ? Encore une fois, Rabbi Yonatan, lui, veut tenir compte des deux logiques. Il y a une logique de donner à celui qui est sorti d'Égypte, une logique de donner à celui qui est entré en Éire Israël. Et d'ailleurs, il y a un verset qui a l'air de dire qu'on va partager en fonction des uns et un verset qui a l'air de dire qu'on va partager en fonction des autres. Comment accomplir les deux ? Regardez bien, on prend la terre, on la divise par le nombre de tribus et on divise après la région de chaque tribu en fonction du nombre de personnes qui rentrent en Éire Israël. Donc là, on ne divise pas en fonction du nombre de personnes qui sont sorties, on a une personne qui est rentrée. Et une fois qu'on a ce nombre-là, on prend toutes ces parts-là et on les rend, on les redonne entre guillemets, on les fait hériter à qui ? Aux pères qui sont sorties d'Égypte et qui sont morts. C'est pour cela qu'il utilise l'expression pour dire qu'ici, c'est les morts qui héritent des vivants. Et donc, cela repart à la génération du dessus. Et après, une fois que c'est partagé équitablement à la génération du dessus, cela revient aux enfants. L'exemple ici va être donné par l'agmara, ma rabbi. Je vais te donner une image. Les morts d'abord, mais à quoi cela ressemble-t-il ? A deux koanim qui habitent dans une ville. Un a un fils et l'autre a deux fils. Ils sont partis pour récupérer à l'être humain des récoltes. Celui qui a un fils, son fils va lui prendre une part. Et celui qui a deux fils va là-bas. Et dont tel chnechalakim reçoit deux parts. Et il le rend au père. Et les deux pères qui sont frères se partagent le butin et donc prennent chacun un ennemi. Donc, cela, c'est l'image qui est donnée ici par Rabbi. Encore une fois, on n'est pas obligé de passer par l'histoire des koanims et de la trauma parce que là-bas, cela allait être un arrangement qu'il y a entre les frères. En tout cas, ici, chez nous, c'est une règle. On va redonner l'exemple qu'on a donné depuis le début, c'est-à-dire une personne qui a un fils, une personne qui a dix fils. Donc, ces deux personnes-là, leurs enfants vont rentrer en Eretz-Israël. Les dix fils prendront dix parts égales. Et le fils unique de l'autre, Yot-Sem-Israël, prendra une seule part. Donc, on a combien de parents en Eretz-Israël avec ces deux familles ? On en a onze. Ces onze-là, on les rend au père, au pluriel, mais de manière partagée. Chacun prendra cinq parts et demi. Et ces cinq parts et demi, il les fera hériter à ses enfants. Il y a une sorte comme cela de boucle. Cela commence par les enfants, cela remonte au père. C'est pour cela qu'on dit que les défunts vont hériter des vivants, ce qui est ici quelque chose d'assez original. Et après, on les partagera. Et en fait, l'idée, c'est plus ou moins que c'est comme si, en fait, ça revenait au grand-père, plus ou moins dans l'idée. C'est un peu comme si les petits-fils prenaient l'héritage de la terre au nom de leur grand-père. Et du coup, après, leur grand-père donne à leur père de manière équitable qui, après, vont redonner au petit-fils. Cela, c'est la deuxième manière de concevoir l'héritage qui est en Eretz-Israël en tenant compte des deux versets, des deux logiques. C'est-à-dire, à la fois, donner en fonction de ceux qui sont sortis d'Egypte, à la fois, en fonction de ceux qui sont rentrés dans l'Etrel. Rabbi Shimon Ben El Hazar propose une troisième manière de tenir compte des deux. La terre a été partagée aux uns et aux autres. Pour tenir compte des deux versets. Rappelez-vous que, jusqu'à présent, selon Rabbi Yushala, on a tourné la page, on a couvé dans votre bête. Selon le premier avis, on ne tient compte que du nombre de ceux qui sont sortis d'Egypte. Selon la seconde version, on ne tient compte au niveau des parts, au niveau du nombre de parts, que du nombre de personnes qui sont rentrées en Eretz-Israël. Et après, on départage. On a dit, on revient et on repartait en fonction du nombre de personnes. Mais à la base, le nombre ici de parts et fonctions du nombre de personnes qui sont justement rentrées en Eretz-Israël. Et là, ici, il tient compte des deux. Départ pour les uns, départ pour les autres. Haqet-san, comment ça fonctionne ? Celui qui ne fait partie que de ceux qui sont sortis d'Egypte prend une part. Haqet-san, s'il ne fait pas partie de ceux qui sont sortis d'Egypte, mais de ceux qui sont rentrées en Eretz-Israël, il prend une part en tant que Bayeret. Haqet-san, s'il fait partie des deux, il prend une part dans les deux. Donc vraiment, pour lui, c'est une question de mérite. Celui qui sort d'Egypte en tant que sortant d'Egypte mérite d'avoir une part. Celui qui rentre en Eretz-Israël en tant qu'entrant d'Eretz-Israël mérite une part. Et donc celui qui a fait les deux, qui a vécu aux deux événements, finalement, mérite double part. Ça, c'est comme ça qu'on a la troisième manière. Ravition de Benazar essaye justement de réconcilier les deux logiques et les deux versées. On a maintenant une barata qui va nous rapporter au sujet des Méraglims. Méraglim, les explorateurs, donc ceux qui devaient explorer la Terre d'Egypte d'Israël pour aider leur âme d'Israël à rentrer, et qui ont finalement dit du mal de la Terre et ont essayé de démotiver la population de rentrer et faire la guerre. Méraglim, ceux-là, Yoshua et Kalev, Natlou Halkam. Les deux parmi les douze Méraglims, parmi les douze explorateurs qui n'ont pas fauté que ce soit Yoshua et Kalev, c'est eux qui ont récupéré les pas des Méraglims. On a vu encore une fois que les Tfalim, les fauteurs, n'entrent pas dans le compte de ceux qui prennent une part en Eretz-Israël. Ceux qui se sont plaints à Moshe Rabenu, ils se sont opposés à Dieu. Et toute l'assemblée qui a suivi Corach, les 250 chefs de Saint-Henrym qui ont suivi Corach pour s'opposer à Moshe Rabenu et à Aron, ils n'avaient pas de part dans la Terre d'Israël à Banim, mais leurs enfants. On reçut les parts des grands-pères, Patanel et Matanel. Rappelez-vous encore une fois que très souvent, quand on parle de la génération qui est sortie d'Egypte, on a finalement deux générations, très souvent on avait un père et un fils. Et donc Corach, c'est partie de ceux qui sont sortis d'Egypte, donc il avait une part qui lui revenait. Cette part-là a disparu à cause de sa faute comme tous ceux qui ont fait cette révolution. Et par contre, il avait un père, il avait aussi un beau-père. Et donc ici, son père a lieu à Corach et son beau-père sont les grands-pères de ses enfants à lui, à Corach. Et eux sont sortis d'Egypte, donc eux avaient une part. Et la part est descendue directement aux petits-enfants. Maintenant, l'agma revient sur quelque chose qui avait l'air d'être une hypothèse. C'est que quand on dit l'ichmot, matot avotam, minhalou, que les vignes d'Israël vont hériter en fonction des noms, des tribus, des pères, nous on a dit, c'est en fonction du nombre de personnes, nombre de Yosem Yitzchayim. L'agma dit, Qui te dit que cette phrase-là, cette expression, les noms, en fonction des noms des tribus de leur père, qui te dit que ça parle de ceux qui sont sortis d'Egypte ? Peut-être, ça vient juste nous dire que le partage sera fait en fonction des matotes, en fonction des tribus. L'agma apporte un autre verset, il dit, C'est marqué au sujet justement de la sortie, enfin, quand c'est adressé à ceux qui sont sortis d'Egypte, Là-bas, il parle à ceux qui sortent d'Egypte et il leur dit que ce sera un héritage depuis leur père. Donc c'est pour ça qu'on a ce verset-là, qui, quoi qu'il arrive, vient nous apprendre que ceux qui sortent d'Egypte ont une part en héritage d'Israël. Maintenant, l'agma va poser plusieurs questions à la fin de ce daf et dans le daf prochain. Et donc, pour s'en rappeler, l'agma apporte quelques moyens mémotechniques. Siman, le Siman, pour s'en rappeler, c'est l'arave, Tzlophrad, Veïosef, Irfal, Menaché, Yichaché. Le premier, c'est l'arave. C'est une allusion inversée qui a l'air de tenir compte plus de la vie de notre Mishnah que de la vie de l'autre Tanah. Je comprends le verset qui suit si je pense que la terre a été partagée en fonction de ceux qui sont sortis d'Egypte. Je comprends ce qui est marqué. L'arave, dans le Mida, c'est marqué l'arave. A celui qui est nombreux, tu augmenteras l'héritage. A celui qui n'est pas nombreux, tu augmenteras l'héritage. Donc ça, c'est ce verset. Alors, comment comprendre ce verset ? Alors, je termine la question. Si on dit qu'on a partagé en fonction de ceux qui sont rentrés dans la terre, comment on peut comprendre que celui qui est nombreux a plus de parts, Kashiya, l'agma accepte la kushak ? Il faut essayer tout de même de comprendre. On a donc ce verset que je relis. Un homme en fonction du nombre recevra sa part. Le verset qui suit. La suite du verset, c'est le fameux verset qui parle de ceux qui sont sortis d'Egypte. Ce qui veut dire ici, c'est que quand on dit l'arave pour celui qui est nombreux, c'est celui qui est nombreux à la sortie d'Egypte. La famille qui est nombreuse à la sortie d'Egypte aura une part importante. La famille qui n'est pas nombreuse à la sortie d'Egypte ne sera pas importante. Et pourquoi ici, ça pose un problème aux deux autres avis ? C'est parce que si on dit qu'on augmente la part, c'est qu'on lui donne une part plus importante que le nombre. Sinon, ce n'est pas un surplus. Si on partage la terre en fonction de ceux qui y sont, et que chacun prend une part égale, c'est tout à fait logique et trivial de dire que s'ils sont dix, ils prennent dix parts, et s'ils sont deux, ils prennent deux parts. C'est logique. Si on pense que chacun prend une part en fonction de son nombre actuel, c'est tout à fait logique que plus on est nombreux, plus on a de parts. Donc, quand on dit l'arabe, celui qui est nombreux ou celui qui n'est pas nombreux, on fait référence à celui qui était nombreux ou pas nombreux à la sortie d'Egypte. Et c'est justement parce qu'à la sortie d'Egypte, il était nombreux ou pas nombreux, qu'aujourd'hui, on pourra se retrouver dans une situation où on donne trop ou pas assez. Tarbet ou Tamrit, c'est que tu donneras trop ou Tamrit, tu donneras pas assez. C'est quoi ce cas-là ? C'est celui qui était nombreux à la sortie d'Egypte et qui aujourd'hui a peu d'enfants, à lui, Tarbet, on sera obligé de lui donner trop. On va lui donner plus que ce qu'on pourrait trouver nécessaire puisqu'ils sont peu nombreux. À lui, tu donneras trop. Celui qui n'était pas assez nombreux, qui était peu nombreux à la sortie d'Egypte et qui aujourd'hui est nombreux, à lui, tu donneras pas assez, pas assez en fonction, encore une fois, des besoins actuels. Donc du coup, la Gemara Kashiya a l'air d'accepter ses couches. Même si quand on dit Kashiya, en général, ça ne remet pas totalement en cause la vie qui a subi la question. En tout cas, ça veut dire que la question est tout de même bonne. Rappelez-vous qu'on a dit que les filles de Tzélophrad dans la Mishnah, on fait un petit résumé, ont pris trois parts dans l'Israël, la part venant de leur grand-père. Leur grand-père étant sorti d'Egypte, leur grand-père a donné une part à ses enfants. Et donc, un de ses enfants, c'était Tzélophrad. On a vu que les filles du fils prenaient un héritage au milieu de leurs oncles, qui sont les enfants du défunt. Et donc, du coup, elles ont pris la part de leur père dans l'héritage du grand-père, qui, comme leur père était aîné, a pris double part. Donc, ça fait déjà deux parts qu'elles ont pris. Troisième part, c'est la part que leur père, Tzélophrad, aurait dû recevoir en tant que lui-même sortant d'Egypte. Cette troisième part a été reçue. Donc finalement, les filles de Tzélophrad ont reçu trois parts. Et on a apporté une marquette très intéressante pour expliquer comment l'héritage d'Israël a été départagé en sachant qu'il y a deux logiques. À la fois, le fait de récompenser, en tout cas, de faire hériter ceux qui sont sortis d'Egypte, qui ont connu l'esclavage, les plaies, le bateau de la mer Rouge, les épreuves du désert et le don de la Torah. Et dans le côté, on a envie de dire, de donner en fonction du nombre de ceux qui rentrent en Éiree d'Israël et qui vont y habiter de manière effective. Et dans tous les cas, il y a deux versets. Un verset qui a l'air de dire que c'est en fonction de ceux qui rentrent en Éiree d'Israël et un verset que ce soit Ou que ce soit le verset qu'on a cité à la fin qui dit que On a un autre verset qui a l'air de dire que c'est en fonction de ceux qui sortent d'Egypte. Comment concilier les deux versets ou les deux logiques ? On a un premier avis qui est celui de notre Mishnah qui dit qu'on ne tient compte que du nombre de personnes sortant d'Egypte. Et le reste, la référence à ceux qui sont rentrés c'est pour parler de la qualité de ceux qui sont dans ce compte-là de ceux qui sont sortis d'Egypte. Par contre, on a deux autres avis qu'on a de tenir compte des deux logiques. On a Rabinathan qui propose un peu une charra un peu entre les deux. C'est-à-dire que le nombre de parts en Éiree d'Israël sera déterminé en fonction du nombre d'entrants en Éiree d'Israël. Mais après, une fois qu'on a ce nombre de parts on remonte et on le fait hériter à la génération d'avant comme si elle héritait du grand-père. Et on partage en deux ce qui veut dire que finalement on tient compte à la fois des deux logiques et on pondère avec les deux et on arrive à finalement avoir on avait dit si on a un qui avait dix enfants l'autre qui a un enfant ça fera onze parts parce qu'ils sont onze à rentrer en Éiree d'Israël. On partage l'équivalent l'équivalent aux deux pères et donc chacun prend cinq et demi et les enfants récupèrent cette part-là. Ce qui tient compte à la fois de leur nombre actuel à la fois du nombre des pères et Rabbi Shambel Hazar avait proposé autre chose pour tenir compte des deux logiques c'est que finalement on lui estime qu'à chaque fois qu'on passe qu'on passe par une case on a droit à une part. Celui qui passe par la case sortie d'Égypte récupère une part. Celui qui passe par la case en train d'Éiree d'Israël récupère une part au point que celui qui passe par les deux comme Yoshua Binoun Kalef Benifouné quelques rares qui ont pu justement assister aux deux auront finalement deux parts on a rappelé que les mères Aglim les explorateurs qui avaient critiqué l'Éiree d'Israël ceux qui étaient pleins dans le désert et ceux qui se sont rebellés avec Korach n'ont pas de part dans l'héritage mais parfois leurs enfants peuvent hériter de la part encore une fois du grand-père comme le fils de Tselophrad qui au-delà de ce que leur père leur a donné de ce qu'ils devaient recevoir d'Éiree d'Israël elles ont pu recevoir la part de leur grand-père et on était restés sur une petite couchia qu'on avait posé aux autres avis qui s'opposent à notre Michela le fait justement que c'est marqué dans la Torah qu'à un moment donné on donnera plus que ce qu'il faut et moins que ce qu'il faut en fonction d'un nombre et donc c'est sous-entend que celui qui était justement une famille nombreuse en sortant d'Égypte lui s'il est moins nombreux après on pourra lui donner trop trop en fonction encore une fois des besoins au moment où on rentre en Éiree d'Israël et celui qui était plus nombreux ce sera effectivement l'inverse on lui donnera moins que ce dont il a besoin donc ça c'était la fin du DAF Kouf Yodzaïn je rappelle rapidement que le Vitamidrash Yishvat Oavet Oratera organise son gala le lundi 22 mai au Salon Osh et vous pouvez sponsoriser le DAF sur le site et avec la possibilité évidemment de recevoir un reçu sauvage donc je rappelle au Salon Osh lundi 22 mai le gala d'Yishvat Oavet Oratera qui justement nous permet de faire ce DAF tous les jours de la semaine au Salon Osh